donc comment être efficace plus efficace parce que vous êtes peut-être déjà efficace sur les réseaux sociaux et bien c'est pour les musiciens DI cette formation et si vous êtes là c'est que vous en êtes c'est à dire les musiciens DI c'est des gens qui sont artistes entrepreneurs ça veut dire que vous faites tout par vous même souvent vous faites de l'autoproduction souvent vous avez un petit homme studio chez vous et enfin voilà vous vous débrouillez pour faire votre promotion pour enregistrer votre musique et c'est un petit peu le musicien 3.0 d'aujourd'hui parce que tout le monde peut diffuser sa musique même si la qualité n'est pas forcément bonne donc des fois ça donne des choses un petit peu bizarres mais enfin voilà vous n'avez plus besoin aujourd'hui en tant qu'artiste de passer par un label ou une maison de disques qui va vous pomper tous vos droits d'auteur non aujourd'hui vous pouvez gérer tout seul et prendre le contrôle sur votre musique et c'est plutôt bien on devrait être content de ça même si ça demande plus de travail mais voilà votre musique c'est vraiment votre bébé et votre musique ou vos textes puisque je vois qu'il y a aussi des compositeurs auteurs donc quand je dis musique c'est globalement donc c'est votre bébé et du coup c'est pas quelqu'un qui va vous dire ce que vous devez faire même sur votre direction artistique c'est vous qui gérez tout donc ça c'est important parce que en plus qu'être artiste aujourd'hui bah vous devez apprendre et c'est vrai que ça peut être chronophage et prendre du temps parce que je sais que certains n'aiment pas trop non plus les technologies vous allez devoir bah développer des compétences et puis bah se mettre sur les réseaux sociaux pour travailler votre promotion quand on est artiste les maisons de disques qui viennent plus toquer à votre porte en fait ce qui se passe c'est un peu dommage mais c'est comme ça c'est que si vous attendez quand vous jouez dans un bar que quelqu'un vienne vous découvrir ça fonctionnera pas et en fait maintenant avec la facilité de l'internet souvent les labels et maisons de disques vont voir ceux qui fonctionnent déjà qui ont déjà développé une fanbase sur leurs réseaux sociaux donc fanbase c'est les gens qui vous suivent ils vont regarder ça malheureusement ils regardent le chiffre avant la qualité mais bon c'est ainsi et s'ils voient que vous faites un peu le buzz et que ça fonctionne et bah là ils vont venir vous proposer un deal voilà c'est comme ça par contre sans public bah c'est pas par contre c'est en complément mais sans public vous avez pas de visibilité je disais par contre parce que j'ai souvent des artistes qui me contactent en me disant j'ai créé un album et j'arrive pas à le vendre et quand je vais voir leurs réseaux sociaux bah ils ont pas forcément de gens qui les suivent et ils ont pas assez de monde sur leur chaîne ils ont même pas une newsletter une mailing list ça c'est des petits outils en plus que vous pouvez mettre en place j'en parle rapidement mais du coup si vous avez personne qui vous suit comment vous voulez que les gens ils vous achètent quelque chose est-ce que vous vous avez envie d'acheter quelque chose à quelqu'un que vous connaissez pas non en général on achète à des gens à qui on fait confiance avec qui on a créé un certain lien et ça prend du temps et les réseaux sociaux vont vous aider à ça et donc il va falloir bah se relever les manches et comme disait Chaplin la réussite c'est 1% de talent et 99% de sueur mais avec une bonne stratégie et de bons outils vous allez voir que ça va être un peu dur au début à mettre en place mais après ce sera une habitude et vraiment quand vous serez au top du top et que vous aurez besoin de plus de temps pour votre création musicale à ce moment là quand vos réseaux seront bien développés vous aurez les moyens de faire appel à un community manager si maintenant vous avez les moyens maintenant de le faire faites le si ça peut vous aider mais on va voir déjà quelques bonnes astuces donc il y a les stratégies d'améliorer déjà votre image sur les réseaux sociaux parce que maintenant votre contact avec les gens se fait directement avec vos fans ce qu'on appelle le direct to fan ça veut dire que vous avez plus d'intermédiaire vous parlez vous directement avec les gens qui vous suivent et qui apprécient votre musique ou ce que vous faites ou les artistes avec qui vous les travaillez donc pour communiquer avec eux promouvoir et vendre votre musique vous pouvez pas directement vendre quelque chose à quelqu'un s'il vous connait pas et qu'il a pas créé un lien avec vous donc il faut améliorer votre image et votre communication et connaître votre audience parce que c'est pareil si vous savez pas qui est votre audience alors souvent il y en a ils utilisent le terme d'avatar si vous savez pas qui est votre audience qu'elle veut pourquoi elle vous suit quand est-ce qu'elle est connectée qu'est-ce qu'il va falloir publier pour lui plaire et comment attirer d'autres personnes qui peuvent correspondre à votre public et bien vous publiez dans le vent et s'il n'y a aucune interaction sur vos publications vous savez il y a les histoires d'algorithmes sur les réseaux sociaux et bien on vous oublie et vos publications ne sont même pas montrées donc c'est vraiment de la perte de temps autant rien publier j'aimerais juste deux secondes avant qu'on aille dans le vif du sujet que vous réfléchissiez à pourquoi vous vous suivez tel ou tel artiste il y a bien des artistes que vous aimez pourquoi vous les suivez sur les réseaux sociaux qu'est-ce qui vous plaît chez eux est-ce que c'est leur personnalité est-ce que c'est leur façon de communiquer est-ce que ce qu'ils dégagent c'est parce qu'ils sont un peu plus rebelles ou sophistiqués ou gentils insouciants enfin qu'est-ce qui fait que l'image qui vous renvoie vous trouvez ça cool et vous avez envie de les suivre donc vous réfléchissez à ça et du coup vous essayez de faire la même chose pour vous avec les personnes qui vous suivent aussi d'essayer d'imaginer pourquoi les gens qui vous suivent vous suivent et ce que vous pouvez faire c'est par exemple si vous avez des proches toujours avec beaucoup de sincérité les proches qui disent j'en ai déjà vu il y a des personnes mais si ma chérie tu chantes super alors que la personne chante très faux ça va pas l'aider donc très constructivement il faudrait que vos proches ou ceux qui vous suivent posez leur la question qu'est-ce qui fait que tu me suis pourquoi tu aimes ma musique et ça pourra vous aider aussi alors je regarde Christine qui me pose juste une question comment créer une page avec mes créations d'accord Christine je reviendrai dessus à la fin donc on va voir comment connaître votre public amélioré votre image et bien sûr ce conseil que j'ai à vous donner qui est très important c'est de rester authentique alors ça c'est la clé de tout surtout à notre époque les gens reviennent j'aurais dit à la mode du bio tout ça les gens ont besoin de sens et d'authenticité et de se dire tiens la personne là que j'ai en face de moi elle est sincère avec moi avec sa musique elle me ment pas et je peux lui faire confiance donc ça c'est très important n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre juste pour faire plaisir il y a un public pour chaque artiste donc même si aujourd'hui ça fonctionne pas si vous développez ces stratégies c'est un long travail à le développement sur les réseaux sociaux c'est peut-être au bout de 6 mois que ça va commencer vraiment à donner quelque chose mais c'est un travail constant à faire et vous avez plein d'outils qui vous permettent aussi de programmer après vos publications vous aurez plus à travailler dessus comme des fous et je vais vous montrer du coup comment on va faire pour publier des contenus percutants pour améliorer votre présence avec la méthode PAM que vous pourrez utiliser et on finira avec des astuces et des conseils où je vous dirai quand est-ce qu'il faut publier quelle fréquence il faut publier qu'est-ce qu'il faut publier on va voir ça rapidement et on finira donc comme je vous disais pour ceux qui ont envie un petit jeu concours pour vous permettre de gagner une analyse de ma part sur vos réseaux sociaux et vous donner des conseils donc c'est parti alors je me suis pas présenté c'est pas poli de ma part c'est vrai que je le fais seulement maintenant donc pour ceux qui me connaissent pas moi je suis Guylaine du label indépendant Guils Records je suis auteur-compositeur-interprète depuis une vingtaine d'années donc j'étais dans le milieu de la musique en tant qu'artiste à la base j'ai décidé de créer mon petit label il y a à peu près un an bientôt surtout pour me structurer et parce que je voulais aider aussi des artistes débutants dans le milieu parce que je suis passé par là et je sais comme ça peut être compliqué et j'aurais aimé qu'à une époque on me prenne par la main et qu'on m'aide aussi donc je me suis formé par moi-même beaucoup par mes connaissances par mes réseaux mes expériences et aujourd'hui donc je fais du conseil en marketing musical j'accompagne artistiquement des artistes et je fais aussi de la production musicale et de la composition pour d'autres artistes autour de moi voilà et je vous dis donc bienvenue dans ce petit atelier donc quand on va parler d'améliorer les réseaux sociaux on va parler de trois réseaux principaux donc YouTube je le mets dans les réseaux on peut dire médias sociaux également Facebook Instagram et YouTube on va voir ces trois réseaux parce que s'il y a trois réseaux sur lesquels vous devez être au minimum c'est bien cela et le premier réseau alors oui les outils dont on va parler donc il y a Canva que vous utilisez peut-être déjà dont on va parler tout à l'heure et Linktree qui va être utilisé sur Instagram donc ça le premier réseau que vous devez avoir ben c'est Facebook Facebook c'est le réseau social principal il faut à tout prix que vous alliez dessus que vous créez une page pas qu'un compte personnel voilà et surtout votre compte personnel que vous utilisez dans la vie de tous les jours avec vos amis et votre famille vous l'oubliez pour le relier à votre page vous créez un autre mail vous créez un autre compte et une page reliée voilà il faut que ça reste professionnel que votre communication reste professionnelle et ne mélangez pas le privé et le professionnel même si c'est par passion je vous conseille donc Facebook il y a plus de 2 milliards de personnes dessus vous savez que les gens se posent toujours des questions est-ce qu'il faut y rester et ben oui il faut y être c'est le premier réseau il faut être et on va voir en fait tous les points importants sur lesquels vous devez travailler les choses que les gens bâclent un peu et je vous le dis parce que même moi en tant que label je le fais et beaucoup le font des tourneurs des programmateurs on va voir vos réseaux sociaux on va aller voir certaines choses comme votre couverture votre bannière Facebook la photo de profil les sections à propos les photos les vidéos et on va voir de quelle manière vous présentez les choses donc si vous vous foutez un peu de votre page et qu'elle n'est pas à jour ou qu'elle n'est pas travaillée ça donne une image en fait de quelqu'un qui ne croit pas en son projet et qui attend que quelqu'un fasse tout pour lui et ça ça ne va pas marcher et les gens ils vont zapper ils vont passer à autre chose donc c'est vraiment important la première impression c'est comme si vous êtes à un entretien d'embauche voilà vous allez mettre votre plus belle tenue vous allez faire attention et bien c'est pareil les réseaux sociaux c'est votre première impression que vous allez donner aux gens donc je vais vous montrer les petits exemples voir des études de cas les études de cas bon j'ai choisi parce que il y a des choses qui sont bien des choses qui sont moins bien et bon vous pouvez trouver d'autres pages mais même chez les professionnels vous verrez qu'il y a certaines parties qui sont bâclées bon alors après par exemple j'avais été sur le facebook de muse vous voyez qu'au niveau des photos, vidéos enfin il n'y a aucun travail de playlist ou d'organisation et je pense qu'à un certain niveau quand ils ont plus d'un million de vues bon eux ils peuvent s'en foutre on va le dire honnêtement eux si leur réseau ils ne sont pas travaillés c'est pas bien grave parce qu'ils n'ont plus besoin de ça aujourd'hui mais c'est aujourd'hui quand on démarre qu'il faut vraiment faire attention donc je ne sais pas si vous connaissez Lily Cross et Cherry Chazelle je vous invite à les découvrir donc c'est un duo français alors j'espère que ça ne va pas trop ramer c'est bon donc leur page elle est vraiment bien foutue je ne veux pas voir les notifications leur page elle est vraiment bien foutue et vous voyez ici déjà dans la section à propos il y a leur site web si vous avez un site web c'est important de le mettre une chose importante à faire dans votre page ici c'est de créer vous voyez le arrobas le nom de page donc ça c'est dans les paramètres donc faites-le aussi parce que c'est ce qui sera marqué à côté de votre facebook.com là ici donc vous n'aurez plus qu'à communiquer ce nom là en fait aux gens quand ils veulent aller sur votre page facebook alors au niveau des publications alors bon c'est en mode confinement donc ça change un peu voilà ils font des petits concerts confinés comme beaucoup d'artistes mais vous voyez il y a des belles photos il y a des belles publications vous voyez ils travaillent vraiment sur le visuel de toute façon le visuel c'est super important sur les réseaux sociaux tout ce qui est photos vidéos ça marche très bien leur section à propos ça souvent il manque des infos donc là ici vous avez le mail pour vous contacter si vous vous écrivez à des programmateurs ou des bookers des artistes à n'importe qui et que vous dites tiens allez voir ma page et que il n'y a pas de mail pour vous contacter ou un site internet si vous en avez un c'est un peu dommage la section à propos une biographie faites une bon là elle est un peu grande mais faites une petite biographie pour vous présenter parce qu'on n'est pas censé savoir ce que vous faites moi j'ai des gens ils m'écrivent ils disent oui voilà je cherche un label voilà tu peux m'écouter là sur ma chaîne youtube tu peux ceci ça et je ne sais pas ce que la personne fait donc personnellement vu que je reçois beaucoup de mails je trie et ce genre de mail je ne vais pas forcément y répondre parce que la personne ne m'a pas donné d'intérêt à aller l'écouter et les contacts très important au niveau des vidéos ça c'est aussi vraiment ça fait super pro j'en reparlerai après des miniatures les miniatures et les playlists vous pouvez créer des playlists dans vos sections vidéo faites le parce que quand vous faites du live des compos et tout et bien ça évite aux gens d'aller chercher les vidéos par exemple ici ils font le concert confiné et bien voilà il y a toutes les vidéos de leur concert ici ils ont fait une web série il y a toutes les vidéos de la série sinon voilà vous voyez il faut aller chercher toutes les vidéos donc c'est quand même plus sympa d'avoir des petites playlists pour faciliter la vie des gens au niveau des photos pareil faites des albums évitez alors moi même quand je fais des événements ou des concerts les artistes ils me disent tiens tiens il y a des photos il n'y a pas d'album je dois chercher pendant 3 plombes une photo voilà donc essayez de faire au moins bon là ils n'ont pas mis de titre parce que bon il n'y a pas grand chose mais essayez de faire au moins quelques albums photos donc ça c'est les points qui sont importants après il y a aussi donc votre bannière et votre photo de profil faites attention mettez quelque chose qui fasse professionnel vous avez même un téléphone portable maintenant qui font de très belles photos faites attention aussi entre vos différents réseaux sociaux donc là on va le voir tous ceux que je vais vous montrer à la cohérence entre les couleurs et les images que vous utilisez jusqu'aux typographies vous savez les polices d'écriture essayez d'avoir les mêmes images au moins enfin vraiment une cohérence les mêmes couleurs entre les différents réseaux que ce soit Instagram que ce soit YouTube ou que ce soit Facebook donc ici vous voyez les réseaux de Lily Cross et de Sherry Chazelle on ira voir après le réseau YouTube je vais vous montrer une autre artiste qui est Kenny Arcana Kenny Arcana donc c'est une artiste de rap français alors elle c'est pareil elle a bien travaillé sa photo de profil elle a une belle image de bannière donc Facebook que vous retrouverez aussi sur ses autres réseaux sociaux elle a une section à propos avec une petite biographie donc prenez le temps de remplir cette petite section c'est important toujours avec les mails de contact les photos bon elle a pas grand chose elle a quand même fait il me semble voilà des petits albums et au niveau des vidéos elle par contre elle a rien classé donc c'est un peu dommage bon après il y a 10 vidéos donc c'est pas bien grave vous savez que ça peut être plus sympa de classer par contre quelque chose qu'il faut que vous évitiez de faire et je l'ai vu avec une autre artiste récemment même locale c'est regardez la date ici de la bannière de juin 2017 ici si je vais sur l'accueil et que je vais voir de quand date sa dernière publication donc c'est peut-être pas elle qui s'occupe de ses réseaux sa dernière publication elle date de mars 2019 donc j'espère que ses fans n'attendent pas trop de nouvelles d'elle enfin c'est dommage qu'il n'y ait aucun partage en fait enfin les réseaux sociaux c'est fait pour que ce soit social pour partager donc si vous pensez que vous n'avez publié qu'une fois tous les ans vaut mieux pas avoir de réseau social il n'y a qu'un site web et ça suffit amplement il faut vraiment communiquer sur les réseaux là alors bon elle est connue donc c'est bien elle a une notoriété mais bon même moi je programmateur qu'elle soit même si elle est connue je vois 2 juin 2017 je dis bon ben voilà quoi ça fait quand même 2-3 ans bientôt qu'elle n'a pas sorti d'album il faudrait mettre autre chose quoi il y a autre chose à faire et je vais vous montrer aussi donc voilà j'ai pris des pages de gens un peu plus connus là c'est ma page artiste où je suis moins connu mais c'est pour vous montrer que vous pouvez faire quand même des choses sympas alors bon là c'est un peu exceptionnel j'organise un festival live stream donc bon ma photo de couverture est celle-ci mais si vous allez dans ma section à propos dans ma section à propos vous verrez voilà j'ai même créé une petite histoire vous pouvez faire ça aussi sur facebook c'est bien mon site web mon adresse mail mon instagram et puis bien sûr une petite biographie vous pouvez mettre vos influences et ici j'ai mis des jalons les jalons c'est pas mal en fait vous pouvez quand vous êtes sur une publication créer des jalons et ça vous permet de créer une histoire par exemple ici voilà j'avais en 2018 sorti mon premier EP en solo là je me suis lancé en solo enfin voilà vous pouvez créer une histoire un peu une hiérarchie de tout ce que vous avez fait au niveau des photos je vais vous montrer donc voilà j'ai créé des albums alors c'est pareil quand vous avez des photographes qui prennent des photos de vous que vous utilisez pensez aussi à les mentionner par exemple enfin moi si je clique sur cet album ça fait toujours plaisir voilà de mettre les crédits photos des gens qui ont pris vos photos voilà donc créer plusieurs albums voilà ça permet Nancy TV voilà les différents événements où j'ai été au niveau des vidéos au niveau des vidéos pareil j'ai créé des playlists vous voyez là on est sur ma page donc vous aurez ça aussi en fait gérer les playlists vous pouvez importer une vidéo mettre une vidéo à la une les dernières vidéos et donc moi j'ai 4 playlists quelques mots partagés avec vous j'ai quand même 39 vidéos là j'ai 67 vidéos de live donc si les gens avaient dû aller chercher ça dans mes vidéos voilà c'est pas pratique et puis quelques buffs donc voilà genre de choses que vous pouvez faire et ça j'en reparlerai tout à l'heure rapidement mais vous avez aussi youtube tab qui est une petite extension que vous trouvez dans facebook qui vous permet de mettre directement les vidéos de votre chaîne youtube ça c'est plutôt sympa dans facebook donc voilà tout est relié et c'est top et pour tour date alors ça je vous le dis aussi rapidement mais c'était pas prévu c'est le petit bonus en plus moi j'utilise bands in town qui me permet en fait de mettre tous mes événements auxquels je vais jouer par l'application et c'est relayé sur mon site web et sur facebook hop c'est le bonus donc on va continuer les miniatures vidéo comme je vous ai dit tout à l'heure c'est super important parce que sur youtube et facebook vous avez vu tout à l'heure quand je vous ai montré la page de Lily Cross et Thierry c'est que ben en fait ça fait quelque chose de plus joli là vous voyez bon ici quand je fais la capture d'écran j'avais problème de connexion mais essayez de mettre une miniature quand vous allez sur la vidéo faites modifier la vidéo vous mettez un titre une description et une miniature pour que ce soit plus agréable visuellement dans votre fil d'actu à ne pas faire alors là c'est un exemple que j'ai trouvé sur facebook alors on voit que la vidéo alors je suis sûr et certaine j'ai paumé ma souris elle est là bon elle veut pas revenir je pense pas grave ici la vidéo de gauche elle fait à peu près une minute et une minute c'est la durée d'une vidéo sur instagram donc ce que font beaucoup de gens c'est qu'ils publient une vidéo sur instagram ils la partagent sur facebook et ils ne modifient pas les commentaires donc ça vous évitez de le faire c'est pas bien pas bien du tout surtout que les hashtags sur facebook on s'en fout ne mettez pas d'hashtag les hashtags c'est juste pour instagram et peut-être linkedin twitter si vous utilisez mais facebook ne mettez pas la même chose voilà c'est le petit conseil aussi par rapport à la qualité des vidéos que vous mettez parce que les contenus que vous allez mettre sont aussi importants que votre présentation évitez la vidéo du copain qui a filmé au fond d'un bar la vidéo pixelisée qui tremble avec un son où il met son doigt sur le micro on entend une fois sur deux ça c'est bien vous le gardez en souvenir vous ne mettez pas sur votre page musicale surtout pas et vous évitez de filmer les vidéos en format portrait comme vous voyez là sur la droite filmer en mode paysage c'est comme ça qu'on filme le cinéma c'est comme ça que c'est filmé les clips c'est comme ça que c'est filmé sauf si vous faites un direct sur facebook ou vraiment un petit bout de vidéo qui est de bonne qualité quand même et qui est intéressant utilisez le mais dès que vous pouvez filmer en mode paysage voilà donc la qualité des publications va être aussi important que la qualité de la présentation de vos pages ça c'est la bonne pratique donc que je vous ai indiqué les youtube tabs que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs parce que je ne connaissais pas et puis c'est pareil tout ce que je vous montre en fait les réseaux sociaux évoluent tout le temps donc il y a parfois de bonnes pratiques qui arrivent l'outil que je vous conseille d'utiliser pour vous aider il est gratuit ça s'appelle canva canva.com et en fait vous voyez que ah voilà j'ai ma souris non il ne veut pas bon vous voyez donc en haut à droite vous pouvez faire des miniatures youtube de musique publication instagram découverture d'événements et en fait ce qui est génial c'est qu'avec canva vous n'avez pas besoin de réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire quelles sont les tailles les dimensions qu'il va falloir mettre dans les réseaux sociaux que vous utilisez vous tapez hop 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 par exemple là j'avais mis couverture facebook et tac il vous met déjà plein de modèles vous avez juste à les modifier vous avez les bonnes dimensions vous téléchargez vous mettez dans vos réseaux et voilà on n'en parle plus et vous pouvez pardon vous pouvez directement redimensionner la même image pour les différents réseaux voilà je vois que Justine utilise Canva tout à fait c'est vraiment très pratique et utile j'aimerais bien avoir ma souris pour pouvoir vous montrer donc au niveau de facebook donc là on a vu avec ce réseau là ce qu'il faut faire et retenir c'est de faire attention à votre photo de bannière à votre photo de profil la section à propos les miniatures vidéos et puis de classer bien sûr vos différentes playlists et de faire quelque chose d'un peu plus professionnel vous avez vu c'est pas compliqué et si vous avez le temps en ce moment c'est le moment de reprendre toutes vos photos vos vidéos de trier et de faire quelque chose de bien donc maintenant on va voir pour youtube qui est quand même le premier moteur de recherche au monde ça veut dire que les gens vont plus chercher sur youtube que sur google puis en même temps ils sont tous ensemble à ces réseaux mais voilà c'est bien d'avoir une chaîne youtube alors c'est sûr que si vous avez rien à publier après vous savez que pour un auteur parce que j'ai vu que quelqu'un était auteur pourquoi pas innover et faire une page youtube où vous lisez vos textes pour les proposer sous forme de compte ou de lecture youtube c'est vraiment important et on verra ce qu'on peut y publier surtout si vous avez pas forcément de compo et tout c'est pas grave parce que ce qui fonctionne beaucoup sur youtube ce sont les covers donc youtube il va falloir faire attention aussi à sa bannière sa photo de profil la section à propos et les playlists donc ça c'est vraiment les bases donc on va retourner voir justement sur Lily Cross Lily Cross et Thierry Chazelle si la connexion le veut bien voilà vous voyez qu'au niveau de la photo la bannière on retrouve à peu près la même chose que sur facebook ainsi que la photo de profil donc leur chaîne elle est bien faite ils ont mis une vidéo ça vous pouvez le faire dans vos paramètres une vidéo à la une et donc ici ils ont fait des sections où ils ont classé voilà aussi leur vidéo clip concert confiné live section acoustique donc ça elle est vraiment bien organisée vous voyez ici les petites miniatures encore une fois ce sont les mêmes qu'ils utilisent sur facebook donc une fois que c'est fait pour un vous pouvez l'utiliser pour l'autre et l'avantage c'est que quand vous cherchez des vidéos ça fait quand même super classe surtout en fait vous savez quand vous lisez des vidéos des fois sur la partie droite de l'écran vous avez des suggestions et quand vous allez voir les petites images les petites miniatures là vous saurez tout de suite que c'est eux et puis ça donne plus envie d'aller cliquer que d'avoir une image voilà comme ça voilà moi j'ai plus envie d'aller cliquer quand je vois des images comme ça que quand je vois ça là ici ça me donne pas envie d'aller cliquer parce qu'on voit plutôt l'autre visuel d'abord donc c'est vachement important le visuel de vos publis essayez de trouver des typographies des couleurs qui vont avec votre univers et utilisez-les donc au niveau des playlists donc ils ont fait les sections sur leur page d'accueil et ils ont aussi fait des playlists live clip olympia etc donc essayez de faire des playlists et ce qui est important c'est la section aussi à propos donc où vous avez votre biographie encore une fois ben voilà vous prenez la même biographie que vous avez mis sur Facebook vous avez alors je sais pas c'est la première fois que je vois ça qu'on me demande non je ne suis pas un robot les demandes d'informations commerciales donc vous avez l'email ça doit être un antispam et les liens donc important sur chaque réseau mettez les liens des autres réseaux et ici vous voyez qu'il y a aussi les liens qui s'affichent du coup dans la photo de bannière et ça c'est plutôt cool après on va aller voir la page du coup de Kenny Arcana alors Kenny Arcana encore une fois elle a la même image bon c'est dommage pour la date mais il y a une cohérence elle a la même image elle a la photo de profil elle a aussi sa petite vidéo hop en première au niveau des vidéos elle a fait des sections et ben non elle a pas fait de section voilà c'est pas embêté par contre bon elle a fait des petites playlists concerts ça c'est ses albums discographie donc elle a fait des sections dans plutôt ses playlists et dans la section à propos il y a sa biographie il y a ses liens donc ça c'est bien par contre on retrouve pas le mail ça c'est dommage bon il faut faciliter la vie des gens par exemple j'ai des sites internet dessus il y a tous mes liens tout de suite cliquables ben les gens vont quand même vous demander c'est quoi ton adresse facebook c'est quoi parce qu'au lieu d'aller sur votre site web et de taper en fait de cliquer sur le lien en fait ils veulent tout de suite tes adresses donc faciliter leur la vie toujours donc ici pareil on retrouve les liens bon ça c'est top je vais vous montrer maintenant ça c'était une image aussi un exemple qui est pas mal que vous pouvez faire si vous avez une sortie d'album voilà c'est de mettre une image de bannière et puis de mettre juste les logos et du coup les gens sauront automatiquement tiens il y a un logo spotify il y a un logo deezer ça veut dire que la personne a un compte et du coup ils iront voir et vous mettez ça sur tous vos réseaux quand vous avez une sortie d'album encore une fois pour faire ça vous pouvez utiliser Canva vous tapez miniature youtube vous pouvez même taper musique et vous voyez vous avez plein 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 d'exemples et du coup vous trouvez une sorte de miniature avec une écriture qui vous plaît et vous aurez toutes vos miniatures prêtes que vous pourrez utiliser aussi pour facebook par la suite et vous pouvez faire vos images de couverture et aussi vos bannières bien sûr donc à ne pas faire sur youtube ah donc j'ai trouvé un bel exemple mais il y en a beaucoup comme ça voilà donc cet artiste je sais pas vraiment c'est un artiste enfin je suis désolé donc il s'appelle French Croft et voilà sa photo de enfin j'ai pris vraiment le bon exemple sa photo de bannière enfin c'est des fleurs aucun rapport et toutes ces photos toutes ces vidéos pardon de chansons tous les covers qu'il fait c'est filmé en portrait avec un téléphone de mauvaise qualité le son est pourri donc surtout ne faites pas ça encore une fois ne faites pas ça voilà donc DJ j'ai bien vu ta question j'y répondrai à la fin si ça te va donc pour retenir sur youtube ce qui est important c'est votre bannière votre photo de profil la section à propos la playlist les liens dans la bannière et les miniatures vidéo encore une fois vous voyez il y a du boulot il y a du boulot sur instagram alors ça c'est à vous de voir si vous voulez y être je sais que c'est un réseau très visuel on vous dira qu'il faut y être c'est en général beaucoup des 18-25 ans qui y sont mais de plus en plus les adultes s'y mettent aussi parce que c'est que facebook là c'est un peu les gens surtout avec les fake news tout ça même s'il faut être sur facebook c'est important quand même mais ça peut être pas mal d'être sur instagram instagram ce qui va être important c'est la photo de profil la description et le lien dans la description parce que en effet vous allez voir que sur instagram vous pouvez pas mettre plusieurs liens parce qu'instagram mais comme les autres réseaux aime pas que vous cliquez pour aller ailleurs donc ils vous proposent de mettre qu'un lien à votre site web donc là kenny arcana ce qu'elle a fait c'est qu'elle utilise smarturl.it ce qui fait que quand vous cliquez sur son lien pouf et bien en fait ça ouvre une autre fenêtre avec plusieurs liens d'écoute et une petite vidéo sur youtube vous voyez sa photo de profil est encore la même donc voilà il y a une certaine cohérence par contre elle publie pas beaucoup pas beaucoup bon ça c'est mon compte instagram de guils records alors ce que j'ai fait moi j'utilise c'est l'outil que je vous parlais au début qui est linktree l-i-n-k-t-r point e-e donc linktree en fait ça vous permet vous voyez sur la fenêtre de droite après j'ai mes différents liens vers des ebooks que je propose vers mon blog vers mon site web vers des tutos youtube et vers mon facebook donc j'ai mes différents liens vers mes réseaux sociaux et différentes chaînes où j'ai envie que les gens puissent aller donc du coup je mets ça dans mon dans mon descriptif dans mon site web et j'ai qu'un lien pour tout c'est gratuit aussi à linktree et c'est plutôt pratique donc j'ai fait aussi vous pouvez le faire sur instagram vous voyez j'ai ce qu'on appelle les stories à la une où j'ai essayé de classer par thème les différentes stories que j'ai déjà pu publier ça c'est des choses que vous pouvez faire ce qui est super important aussi sur instagram c'est les hashtags contrairement aux autres réseaux là vous pouvez utiliser jusqu'à 30 hashtags par publication bon tandis c'est toujours mieux d'en utiliser plus que pas assez mais encore faut-il bien les utiliser donc vous avez beaucoup d'opportunités d'être découverts et c'est ça qui va faire que vous serez référencés on va dire sur instagram par contre il va falloir user de quelques techniques pour trouver les bons hashtags et une des techniques par exemple c'est directement dans instagram vous allez cliquer sur la barre de recherche vous tapez hashtag cover par exemple bon je peux pas montrer avec la souris je ne sais pas pourquoi elle veut pas revenir hashtag cover et là on voit par exemple que hashtag cover il y a plus de 21 millions de publications donc si vous utilisez ce hashtag vous allez être complètement noyé dans la masse par contre on voit que french cover il y a 403 publications donc vous avez plus de chances d'être vu donc c'est pas mal si je vais sur musicien c'est pareil si je suis musicienne ou musicien de rue j'aurai plus de chance avec ces hashtags d'être référencé vu que sur juste musicien ou singulier donc évitez les hashtags trop populaires mais en même temps il y a ce qu'on appelle une règle pour le moment des 1 tiers qui dit qu'il faut quand même 1 tiers d'hashtags populaires donc vous pouvez utiliser des hashtags comme cover ou musicien mais utilisez aussi 1 tiers d'hashtags plus ciblés et 1 tiers d'hashtags intermédiaires donc c'est ceux qui ont 10 000 posts à 100 000 posts sur ce hashtag c'est une règle que vous pouvez utiliser et tester bien sûr ce que vous pouvez faire aussi c'est d'aller voir les vidéos plus populaires dans votre style de musique et puis regarder les hashtags qui vont être utilisés par la personne et reprendre ceux qui vous intéressent donc c'est sûr c'est un petit travail à faire c'est un petit travail en amont à faire après ce que vous pouvez faire c'est que vous mettez dans un petit bloc-notes les hashtags que vous utilisez pour ne plus les rechercher suivant si vous publiez un cover ou une compo ou ce genre de choses donc je regarde juste rapidement s'il y a des questions d'autres questions donc DJ et hop et Christine voilà je répondrai à la fin donc ça va je vois que tout le monde est toujours là donc je ne vous ai pas perdu on va continuer et ça c'est en bonus aussi on n'a pas des réseaux sociaux mais je voulais vous parler aussi de Spotify for Artists je ne sais pas s'il y a des gens ici qui utilisent Spotify ou qui diffusent leur musique dessus mais beaucoup ne savent pas que Spotify propose gratuitement un accès aux artistes qui diffusent sur leur plateforme pour faire que leur page soit adaptée à leur image donc ça vous donne un accès privilégié pour vous-même mettre vos liens pour vous-même mettre votre image de bannière pour vous-même mettre votre biographie donc c'est vraiment super intéressant alors je reviens juste là parce que Christine c'est une question directement sur Instagram qu'on vient de voir qui me demande si pour les auteurs c'est utile de s'inscrire sur Instagram ça peut ça peut l'être dans le sens où tu peux avoir de façon créative publier des extraits de textes et comme il y a beaucoup d'artistes qui sont sur Instagram ça peut pour ceux qui cherchent des textes parce qu'il y en a qui cherchent des textes ça peut permettre d'être trouvé après il faut faire attention de ne pas mettre trop de textes sur vos images ça peut justement être un peu des teasers on va dire de vos textes donc Spotify for Artists vraiment important vous tapez Spotify for Artists sur Google et vous demandez l'accès à votre page et vous pourrez même ajouter des playlists etc donc maintenant que vous avez fait tout ça on va parler de la méthode PAM d'accord donc vos réseaux sociaux maintenant ils sont nickel on a vu comment faire et bien on va voir comment maintenant connaître votre audience et ce qu'on va pouvoir partager avec elle donc la méthode PAM ça va être de réussir votre autopromotion parce que les réseaux sociaux je vous ai expliqué au début ils vont servir à ça pouvoir vendre votre musique et créer une communauté de confiance avec les gens créer du relationnel donc il va falloir communiquer avec eux mais il va falloir aussi que votre audience interagisse avec vous parce que comme vous le savez les algorithmes sur les réseaux sociaux regardent le nombre de partages de j'aime et les commentaires c'est très important si vous publiez et que votre publication il y a 1% de gens qui interagissent et bien en fait Facebook va vite l'oublier ne plus le montrer dans le fil d'actu des autres personnes par exemple YouTube pareil il va regarder le nombre de vues et combien de temps les gens regardaient aussi vos vidéos c'est très important donc il va falloir faire des choses aussi de qualité et communiquer aux bonnes personnes sinon il n'y aura pas d'interaction et la mesure de tout ça ça veut dire qu'on va regarder si votre stratégie de communication elle a fonctionné si vous avez interagé avec les bonnes personnes c'est ça la méthode PAM donc il faut parler hop je vais remettre il faut parler de votre projet de votre musique ça c'est important le P de PAM le projet il va falloir solliciter votre public pensez à lui avant de penser à vous donc à votre audience ça c'est important aussi et l'efficacité de vos messages donc parler de votre projet ça veut dire que vous allez par exemple informer d'une nouvelle chanson qui va sortir et plutôt que de la vendre voilà vous dites pas acheter mon nouvel album vous allez dire voilà j'ai une nouvelle chanson qui va sortir n'hésitez pas à l'écouter dites vous bien qu'aujourd'hui parce que beaucoup de gens se posent la question pour le streaming aussi le streaming ça empêche pas ça va pas à l'encontre des ventes ça veut dire que si le streaming n'hésitez pas les gens iraient télécharger votre musique et l'achèteraient pas quand même ça vous donne la visibilité votre musique c'est un peu votre faire valoir pour que les gens après viennent aussi vous voir en concert ou achètent vos produits donc parlez de votre projet et de votre musique ne donnez pas trop d'infos à propos de vous en tant que personne non artistique j'ai envie de dire mais des infos autour de vous et de votre projet il faut pas communiquer comme vous le feriez avec des amis ou votre famille il faut garder une part secrète n'est-ce pas votre audience c'est important pour les solliciter de leur demander leur opinion par exemple vous allez sortir un nouvel album vous cherchez quelle pochette vous allez utiliser et bien vous leur posez la question vous faites qu'ils soient engagés investis c'est eux qui font vivre votre musique donc il faut vous intéresser à eux si vous avez des goûts musicaux ou autres posez leur question aussi de ce que eux aiment c'est très important parce que les gens vous suivent parce qu'ils veulent partager des moments avec vous et rappelez-vous vous pourquoi vous suivez d'autres artistes qu'est-ce qui fait que vous les suivez et essayez de mettre en place ce genre de choses alors je réponds juste à Emmanuel parce que c'est la question par rapport à Spotify qu'on vient de voir la qualité minimale nécessaire alors je ne sais pas exactement ce que tu entends par qualité minimale est-ce que c'est au niveau du son au niveau de l'artistique si tu peux juste me spécifier ça et je te répondrai tout à l'heure et l'efficacité de vos messages et bien vous avez parlé de votre projet les gens ont interagi combien de pages ils ont été visités sur vos sites combien de temps ils y sont restés qui a vu tel ou tel post sur votre réseau social qui est votre audience quel âge elle a où elle vit quand est-ce qu'elle se connecte et est-ce qu'elle utilise plutôt un mobile ou un ordinateur tout ça vous pouvez le savoir et c'est important de le savoir pour savoir à qui vous communiquez par exemple la question du mobile et de l'ordinateur c'est important parce que si les gens sont plus sur mobile et bien il va falloir faire encore plus attention à vos miniatures vidéo parce que ce sera plus petit par exemple donc vous allez en apprendre plus sur vos fans et vos followers et le type de publication qu'il va falloir faire donc vous parlez de votre projet des infos à propos de votre projet de vos relations avec ce projet ensuite vous sollicitez et créez de l'interaction avec votre audience ensuite vous faites la mesure de toutes ces actions avec les statistiques qu'on va voir tout de suite justement les statistiques importantes et vous revenez au point de départ en disant voilà ce qui a marché voilà ce qui a pas marché voilà qui est mon audience et bien je vais modifier ma communication sur mon projet pour m'adapter à cette audience et à ce que les gens veulent et tout ça ça se fait par des essais test moi je peux pas vous dire aujourd'hui par exemple voilà exactement ce qu'il faut faire parce qu'on a tous un public différent un style différent et des codes de communication différentes ça ça peut se faire sur du conseil mais pas comme ça en 5 minutes donc il va falloir essayer voir l'interaction mesurer et on revient en arrière jusqu'à ce qu'on trouve la bonne communication et pour connaître votre audience il n'y a pas 50 solutions il va falloir utiliser les statistiques sur vos réseaux sociaux alors on va voir tout simplement avec Facebook Facebook si vous allez sur votre page dans l'onglet statistiques alors sur le téléphone vous avez accès à certaines statistiques mais pas toutes vous avez ici l'onglet publication et vous voyez quand vos fans sont en ligne donc c'est très utile j'ai pas bien coupé l'image je suis désolé au niveau des jours je vois par exemple que mes fans sont connectés peu importe les jours ils sont toujours là bon et au niveau des heures voilà j'ai pas les heures mais je pense qu'ici c'était la nuit vous voyez les heures où il y a le plus de creux et où les gens sont en ligne donc il faut communiquer tout simplement à ces moments là si vous allez dans personne vous pouvez savoir si vos fans sont plutôt des femmes ou des hommes et savoir de quel pays ils viennent de quelle ville et quelle langue ils parlent alors là c'est sur ma page Geese Records et pas ma page artiste il me semble je vois que j'ai quand même 12 personnes qui me suivent qui parlent anglais donc du coup je peux me dire tiens il faudrait quand même que parfois je fasse des publications en anglais pour eux ça peut être sympa ici connaître vos fans pourquoi c'est important les villes parce que si vous voulez programmer une tournée et bien ça vous donne des arguments de vente auprès des tourneurs et des programmateurs en disant j'ai tant de fans dans ta ville qui me suivent et qui aimeraient que je vienne jouer chez toi voilà ça vous pouvez l'utiliser et bon on va pas le voir maintenant mais en général vos avatars sont à peu près les mêmes sur les différents réseaux sociaux et tout ça vous notez vous notez tiens moi les gens qui me suivent sont plutôt là des hommes qui ont entre 35 et 44 ans enfin non 25 à 54 ans qui habitent plutôt telle ville et tout comme ça vous savez à qui vous vous adressez dans vos communications dans les publications et bien là vous pouvez voir donc le type de publication qui va le plus plaire à ceux qui vous suivent donc ici je vois que les vidéos sur ma page sur ma page Geeks Records en tout cas les vidéos c'est pas ce qui marche le mieux donc ça c'est vrai que je m'embête avec ça ni les statuts donc les statuts c'est quand il n'y a que du texte par contre tout ce qui est photos et liens ça fonctionne super bien c'est là où j'ai le plus d'engagement donc je vais faire surtout des photos et des liens quand on est artiste c'est différent les vidéos en général fonctionnent beaucoup mieux moi c'est parce que c'est pas le même genre de publication après il faut adapter suivant ce que vous faites pour Youtube vous avez Youtube Studio là c'est l'interface je vous montre sur téléphone mobile vous pouvez télécharger l'application pour justement gérer vos vidéos les commentaires aussi et puis Analytics donc c'est Analytics c'est tout ce qui est statistique quand vous êtes sur votre PC vous allez en haut à droite et vous cliquez sur Youtube Studio et là en fait vous avez toute la partie Analytics et vous voyez qui est abonné qui est pas abonné dans les gens qui regardent vos vidéos là j'ai le sexe qu'ils ont donc là on est sur ma page Guils Records vous voyez que c'est aussi plus d'hommes qui suivent peut-être il y a beaucoup de MAO je sais pas sur les réseaux peut-être les hommes s'y intéressent plus les pays d'où les gens sont et puis les contenus qui sont le plus regardés ça permet aussi de voir quel contenu préfèrent les gens et vers quoi ils vont être mieux que j'aille et là il n'y avait pas d'image je ne sais pas pourquoi enfin voilà vous avez pas mal de statistiques vous pouvez voir aussi donc c'était les images le genre des gens s'ils sont plutôt sur mobile sur ordinateur etc et ensuite vous avez Instagram Instagram pensez à créer un compte professionnel quand vous êtes dessus sinon vous n'aurez pas accès aux statistiques donc c'est dans paramètres comptes vous verrez passer à un compte professionnel et entreprise et après vous avez donc accès à vos statistiques par exemple vous allez sur une vidéo voir les statistiques ça vous montre le nombre de couvertures d'impression donc c'est le nombre de fois où ça s'est affiché et il y a une statistique intéressante ici qui est depuis les hashtags qui vous permet de savoir combien de hashtags en fait ont eu effet dans la visualisation de vos posts vous pouvez voir aussi l'activité des gens quand ils se sont connectés pour voir vos publications vous pouvez voir aussi les lieux principaux de connexion les tranches d'âge et le genre et sur Spotify pour artistes pareil d'ailleurs si on regarde ici on voit comme femme donc ça c'est ma page artistique j'ai 50-50 c'est plutôt des 35-44 ans et bien là si on regarde sur Spotify j'ai pratiquement ces mêmes tendances qui reviennent donc ça montre bien que j'ai un avatar qui est assez constant donc maintenant que vous connaissez votre audience que vous êtes capable de savoir quoi publier quand et sur quelle plateforme et bien je vais vous donner pour terminer les astuces et les conseils alors je vais prendre deux secondes pour répondre à Emma donc par rapport au son alors c'est pas évident à répondre à cette question Emmanuel parce que la qualité minimale nécessaire au niveau du son c'est sûr qu'ils enfin Spotify ils vont pas vérifier enfin la qualité c'est assez subjectif comme terme Spotify ils vont pas forcément aller vérifier ton son s'il est de qualité par contre si il faut qu'il fasse bon je vais faire rapidement parce que tout le monde est pas dans le home studio ici mais 44,1 kHz il faut qu'il y ait tant de LUFS etc mais si tu mets un son dictaphone qui correspond à ses normes enfin ça passera donc ça c'est après à toi de voir aussi est-ce que tu penses que ton son il est de qualité ou pas ou de faire appel à quelqu'un qui est dans le métier qui pourra te conseiller voilà je peux pas te répondre plus là dessus parce que je sais pas ce que toi t'entends au niveau du son et de la qualité si enfin ça peut aller loin quoi c'est entre un enregistrement dictaphone un son enregistré avec une caméra un son enregistré en audio enfin faut qu'il y ait une bonne qualité mais c'est vrai que c'est pas évident comme question sur laquelle répondre donc par rapport donc je crois que j'ai dépassé un petit peu parce que je vous ai donné quelques astuces en plus vous avez de la chance donc par rapport à la fin les astuces et les conseils c'est les questions qu'on me pose le plus souvent sur quel réseau il faut être de préférence alors moi j'ai envie de vous dire de préférence il faut être sur facebook après sur youtube et instagram après encore une fois c'est pour les artistes qui font du son là je vois qu'il y a des auteurs les auteurs peut-être qu'instagram sera plus intéressant que youtube peut-être youtube vous en aurez même pas besoin en fait il faudra plus vous concentrer sur peut-être même des réseaux comme linkedin où vous pouvez faire des rencontres plus professionnelles pour proposer vos textes à des maisons de disques à des labels etc ça ça peut être intéressant pour les auteurs donc sur quel réseau il faut être ça va dépendre de votre audience et de vos compétences et préférences si vous aimez pas vous servir d'un réseau social et bien ne le faites pas sauf si c'est un réseau important mais privilégier un réseau déjà vous êtes à l'aise et votre audience on a vu comment savoir qui elle est et comment la connaître donc vous vous servez de ces données pour savoir sur quel réseau vous avez le plus d'engagement et d'interaction avec vos fans et là on a parlé des médias mais je ne pourrais que vous conseiller d'avoir un site web au moins avec 2-3 onglets dedans qui vous êtes si vous avez un album le site web pour les auteurs ça peut être vraiment pratique aussi pour publier quelques textes vous faites protéger vos chansons avant bien sûr et le site web c'est le noyau parce que si un jour tous les réseaux sociaux s'arrêtent en fait vous n'avez plus rien donc vraiment le site web c'est important alors au niveau de hop quand publier et bien c'est pareil vous publiez quand votre audience est en ligne donc on l'a vu encore dans les stats comment savoir quand votre audience est en ligne et sur youtube aussi vous avez ces données donc soyez juste régulier ça veut dire qu'il ne faut pas on va en parler après mais ça ne sert rien de publier 10 fois dans la semaine et après pendant 2 mois de plus rien publier vaut mieux publier une fois par semaine sur tous les réseaux des choses un peu de qualité que de publier 3 vidéos dans la journée et pendant 6 mois de ne plus rien mettre parce que ça les algorithmes n'aiment pas ils aiment les gens réguliers et vos fans aussi ils ont besoin de rendez-vous réguliers alors combien de fois vous allez pouvoir publier Facebook une à trois fois par jour c'est pas mal vous pouvez utiliser les stories les publications faire des vidéos des infos youtube minimum une fois par mois et instagram moi je dis minimum une fois par jour certains vont publier une fois par semaine bon une fois par jour c'est parce que forcément plus vous allez être visible plus les gens vont vous voir à force et plus ils vous voient et plus ils vous connaissent maintenant vous pouvez publier une fois par semaine ce qui est important encore c'est la régularité ça veut dire qu'il faut être vraiment constant et si vous publiez tous les lundis à 10h une photo ou je ne sais quoi et bien tous les lundis à 10h il faut que vous publiez par exemple moi pour Gills Records je publie une vidéo sur youtube tous les 15 jours à peu près le même jour mercredi j'essaye de respecter ça même si des fois bon ça peut changer mais j'essaye de respecter j'essaye de sortir un article toutes les semaines sur mon site internet et mon blog et je sors un podcast tous les mois toujours vers le 3-5 du mois donc j'essaye de le sortir en général le lundi donc j'ai des jours comme ça de sortie les gens après se prennent au rendez-vous donc c'est important d'essayer de respecter ça sur youtube c'est pareil il vaut mieux publier une bonne vidéo une fois par mois que publier deux vidéos par semaine et plus rien surtout si c'est pas de la qualité alors qu'est-ce que vous pouvez publier alors ça c'est intéressant parce que vous savez qu'on n'a pas toujours forcément d'idées et suivant ce que vous faites ça va pouvoir être des vidéos de vos répétitions les gens ils aiment bien voir les coulisses des vidéos des photos des répétitions présenter les gens qui vous entourent dans la musique ça peut être des concerts ça peut être le dernier album que vous vous avez écouté quels sont vos goûts musicaux et les partager avec les autres pour les faire interagir sur leur goût ça peut être des photos avec vos fans ou des rencontres que vous avez faites ça peut être des histoires sur votre identité musicale sur vos compositions sur votre façon d'écrire des textes voilà ne faites pas que des selfies de vous parce que les gens ils n'aiment pas non plus les gens égocentriques et narcissiques ils aiment votre musique c'est surtout ça votre personnalité autour de votre musique ils connaissent pas forcément la personne derrière et c'est donc important de leur donner aussi ce qu'ils ont envie et de vous vous protéger voilà avec l'extérieur justement sans devenir schizophrène mais à faire bien une distinction votre identité artistique et votre identité personnelle donc variez les contenus c'est très important mettez des vidéos mettez des audios mettez des liens ça peut être aussi des liens vers d'autres artistes même de votre coin des artistes locaux que vous aimez que vous avez aussi envie d'encourager des gens avec qui vous avez travaillé c'est sympa aussi de faire découvrir d'autres choses à votre audience et puis mettez quand même même si j'ai dit pas que des selfies mettez quand même quelques photos de vous ou des petites vidéos où vous parlez à votre audience ou sur ce que vous faites ben voilà bon ils s'en foutent de savoir que vous avez mangé une pizza ou que vous allez sortir vous balader ou je ne sais quoi surtout en ce moment vaut mieux rester chez soi mais voilà faut rester autour quand même de votre projet musical même si de temps en temps ils aiment bien savoir des petites choses sur vous essayez de rester concentré sur le projet musical voilà donc on arrive à la fin en tout cas je vois que vous êtes resté jusqu'au bout donc je vous remercie pour ça rappelez-vous qu'il faut communiquer sur votre projet interagir avec votre audience et mesurer l'efficacité c'est ça la méthode PAM c'est la stratégie à mettre en place prenez des notes et faites votre stratégie avec vos objectifs alors je vais vous parler du concours tout de suite je voulais déjà vous remercier d'avoir été là jusqu'au bout j'espère que vous avez appris des choses je vais répondre aux questions qui ont été posées si vous en avez d'autres pendant que je réponds à celles qui sont déjà posées n'hésitez pas à y répondre vous pouvez aussi rejoindre mon groupe Facebook Musicien DI si vous voulez vraiment essayer de vous professionnaliser ou essayer de monter un projet sérieux on va dire même si c'est par passion c'est pas un groupe où tout le monde vient pour échanger sur la musique voilà c'est vraiment pour des gens qui cherchent des infos pour se développer et donc le petit concours alors c'est tout simple ce petit concours merci Rachel merci Emmanuel merci Justine merci Jean-Emmanuel donc je réponds tout de suite à vos questions donc c'est je vais vous proposer des conseils et des plans d'action pour vos réseaux sociaux il va falloir cliquer sur le lien je vais partager une fois qu'on aura terminé dans l'événement le lien vers lequel vous pourrez participer jusque 17h à 17h ce sera la fin des participations et à 18h donc il y aura j'ai mis deux gagnants je suis désolé je me suis trompé c'est un gagnant il y aura un gagnant qui recevra un mail et le jeu concours est valable seulement pour ce direct donc ça veut dire que ceux qui n'ont pas participé à ce direct ne pourront participer au jeu concours donc c'est j'utilise la plateforme King Sumo qui fait des concours et qui fait directement les tirages au sort je ne sais pas si c'est devant huissier mais en tout cas voilà c'est pas moi qui choisi par préférence c'est quelque chose normalement de neutre donc on va revenir maintenant à vos différentes questions alors je remonte j'avais tout d'abord Christine Christine qui peut-être je ne sais pas si elle est toujours là qui demandait je ne sais pas comment créer une page qu'avec mes créations et comment permettre une diffusion alors pour créer une page c'est sur Facebook tout simplement tu peux créer une page directement de ton compte donc comme je vous conseillais tout à l'heure créer un compte aussi plus professionnel parce que le compte professionnel ça vous permet aussi de mettre en amis des gens de votre milieu d'auteurs musiciens etc pour les inviter sur votre page par la suite donc ça vous permet de diffuser aussi un plus large contact j'espère que j'ai répondu à ta question Christine DJ qui me dit que son groupe se reconstruit en trio depuis le départ de Dozico c'est pour ça que je joue en solo maintenant parce qu'en 20 ans de carrière c'est vraiment compliqué de rester dans un groupe non mais c'est vrai ça change tout le temps de musicien bon donc il me dit s'il faut communiquer comment sur les réseaux quand on a pas encore repris les concerts surtout en ce moment je crois qu'on va pas les reprendre avant un petit moment et qu'on fait plutôt du travail de laboratoire donc les arrangements des morceaux introduction de machine alors DJ ce que tu peux faire pour communiquer c'est comme je vous disais à la fin les gens aiment bien tout ce qui est coulisses donc vous pouvez montrer aussi enfin voilà il faut être sincère avec les gens vous pouvez dire ben voilà on est en train de reconstruire le groupe on est en train de faire des essais de réarranger des morceaux tu peux mettre des photos d'une répétition ou de votre travail de laboratoire tu peux montrer comment vous introduisez des machines vous pouvez montrer le travail créatif même si c'est de la répétition même si c'est pas fini tant que le visuel et le contenu est de qualité les gens seront contents de participer à cette reconstruction avec vous s'ils vous aiment et qui vous suivent vous pouvez même mettre des bouts de vidéos déjà avec quelques morceaux ou des reprises donc il y a pas mal de choses que vous pouvez faire là dessus donc pareil si j'ai pas répondu à tes questions n'hésite pas à me le dire Christine j'ai répondu tout à l'heure pour s'inscrire sur Instagram Emmanuel il n'y a pas de soucis on reparlera pour Spotify au niveau du son je regarde voilà alors je vois qu'il n'y a pas d'autres questions alors j'espère que vous avez eu les réponses à vos questions je vais attendre quelques minutes comme j'ai un petit décalage avec Facebook au cas où donc n'hésitez pas je vais laisser alors j'avais déjà fait ce petit atelier la semaine dernière en plus j'ai eu des petits soucis techniques donc il est pas resté je pense que celui-ci va rester en replay sur la chaîne ah bah super DJ si j'ai répondu à ta question enfin voilà s'il y a des choses que vous voulez revoir je laisse le replay sur ma chaîne sur ma page Facebook pardon j'ai un peu de mal aujourd'hui sur ma page Facebook Guils Records donc n'hésitez pas si vous voulez revoir des choses Clément qui me demande comment faire venir le public sur ton réseau alors comment faire venir ton public sur ton réseau et à le fidéliser bah il faut que tu lui offres des choses il faut que tu lui offres de la musique par exemple ou tu sais par exemple si tu sors un album tu peux dire bah tiens je vous propose ou si quelqu'un regarde ton clip de dire si t'as aimé le clip et bah je te propose de télécharger la musique du clip en fait gratuitement parce que de toute façon ils vont peut-être pas forcément l'acheter les gens aujourd'hui sont très dans le streaming parce que ce qui t'intéresse c'est par exemple de les faire revenir c'est ce qu'on appelle des tunnels de vente tu sais tu vas dire tu achètes tu non tu as vu le clip tu peux avoir la musique gratuitement t'inscrivant ici tu mets un petit formulaire de contact où tu dis qu'il faut qu'ils t'écrivent ton mail et du coup tu récupères les mails des gens et s'ils veulent ta musique en général c'est qu'ils aiment ce que tu fais tu peux faire aussi des jeux concours pour faire gagner je sais pas si tu as du merchandising des t-shirts ou un album ou alors une vidéo dédicace enfin il y a pas mal de choses et être beaucoup sur des groupes aussi de musique pour faire ta pub et te faire voir c'est très important de se faire voir et ce qui est important en ce moment encore une fois c'est compliqué mais pour faire venir public sur ton réseau il y a les concerts les lives les lives Facebook par exemple ça marche très bien en ce moment les vrais concerts aussi ou aussi tu peux demander aux gens de s'inscrire sur des petites listes et de rejoindre ta newsletter le genre de choses que tu peux faire écoutez en tout cas je suis content de si ça vous a servi pour tous ces conseils que vous allez mettre à bon escient n'hésitez pas si vous avez d'autres questions par la suite à me contacter vous savez où me trouver et moi je vais terminer là et je vous souhaite en tout cas une bonne journée à toutes et à tous et n'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions et surtout en ce moment prenez soin de vous DJ qui me dit je vais demander aux deux autres de regarder qu'ils bossent un peu aussi c'est vrai que pour les groupes le problème c'est que j'ai remarqué même moi qui ai fait partie de groupe c'est que souvent c'est la même personne qui gère le booking la com etc et les autres ils ont toujours des excuses pour dire qu'ils savent pas y faire mais il n'y a pas de raison tout le monde peut y arriver donc DJ bon courage avec ton groupe et voilà tu leur diras que rien n'est impossible qu'il faut juste s'y mettre donc prenez soin de vous en tout cas de vous de vos familles j'espère en tout cas que tout va bien de votre côté et puis je vous dis à bientôt et si ça vous a plu et que vous souhaitez qu'on refasse un live comme ça avec des questions ou des réponses n'hésitez pas à me le dire ou dans les commentaires Clément qui dit vive le solo c'est clair n'hésitez pas du coup à me mettre dans les commentaires s'il y a des sujets qui vous intéressent et revenez sur l'événement d'ici une minute j'aurai publié le lien concours pour participer voilà je vous souhaite une bonne journée et au revoir c'est clair c'est clair